La Commune, tiens, la Commune, en France, ça nous renvoie à un passé beaucoup plus récent, 1871. Et je vous emmène en 1871, très exactement la fin du mois de mai. L'histoire, vous le savez, a baptisé cette période d'un nom terrible, la semaine sanglante. C'est la semaine où fut liquidée la Commune de Paris et surtout les communards. La voici, cette Commune racontée, mais alors avec tout ce que vous n'avez nulle part ailleurs. Les odeurs, les bruits, les espoirs, le désespoir grâce à un romancier qui excelle, croyez-moi, dans l'art délicat de restituer une époque en y infiltrant une intrigue, on va dire, policière dans l'ombre du brasier. C'est le titre de ce roman qui vient de paraître aux éditions Rivage. Pendant cette semaine de chaos et de guerre civile, des jeunes filles sont enlevées pour servir de modèle à un photographe pornographe avant d'être vendues dans des bordels. C'est donc un roman noir et c'est surtout un très grand roman d'aventure. Une enquête pendant que le milieu ouvrier agonise. Il y a tout dans ce livre, Hervé Lecor, plus la poésie que vous aimez tant. Vous, l'auteur de Polar qui nous avait emmené beaucoup à Bordeaux dans les miasmes de l'après-deuxième guerre mondiale. Et puis il y a une ombre, l'ombre d'un certain Isidore Ducasse, comte de Lautréhamon, l'ombre de Victor Hugo. Ah tiens, s'il avait pu mettre les misérables sur des barricades, il nous aurait donné dans l'ombre du brasier. Et rappelez-nous, pour commencer, s'il vous plaît, Hervé Lecor, ce que fut exactement la Commune ? Alors très vite, ça se déroule du 18 mars 1871 jusqu'au 28 mai 71. Donc ça a duré à peu près huit semaines. La cause, on est en mars 1871, on est quelques semaines après la levée du siège que les Prussiens ont infligé à Paris suite à la défaite de la guerre franco-prussienne de 1870. Paris est épuisé, le peuple est exsangue, la famine a régné pendant ce siège. Et pendant ce siège, on a armé la population. On a fondé, on a refondé, puisqu'elle existait déjà pendant la Révolution française, une garde nationale. Donc on sert des... on équipe, on arme, on paye. Les peuples, les ouvriers, comme beaucoup d'ateliers ont fermé à cause du siège, il y a un chômage terrible, ça permet en plus de maintenir, grâce au solde de la garde nationale, de maintenir un minimum de niveau de vie, on va dire. Mais il y a plus que ça, il y a une revendication. Alors, le mouvement social, quel est-il ? Le mouvement social, c'est qu'on est depuis plusieurs années déjà dans une agitation pré-révolutionnaire, dans des mouvements de grève un peu partout, dans les bassins miniers, dans les bassins scellérurgiques, des grèves qui sont très très durement réprimées. Donc ça, c'est le contexte 68, 69, 70, jusqu'à la guerre. On n'en peut plus de l'empereur. Pardon ? On n'en peut plus de l'empereur. L'empereur, l'autorité est de plus en plus en plus en remise en cause. Après sa guerre. Et puis, 18 mars, le tiers et le gouvernement commencent à s'inquiéter de ce peuple en armes. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui sont armés ? Reprendre les fusils, ça va être compliqué. Donc on décide de faire une sorte de hold-up sur les canons qui sont entreposés sur la butte Montmartre. Deux régiments se pointent pour faire le boulot. Et là, la foule commence à s'amasser. On se bat. Il commence à y avoir de très, très violents affrontements. Deux généraux, autant que je me rappelle, sont abattus. Un, une partie des soldats fraternise avec la foule. Et c'est le début de l'insurrection. À partir de là, tout va aller très vite. La plupart des corps constitués, à savoir tout l'appareil d'État, va fuir à Versailles, laissant la ville livrée à elle-même. Et comme la Commune, vous parliez de contexte politique, comme la Commune, il y a une vie politique extrêmement intense. Très vite, on s'organise. Donc on décrète la Commune de Paris. On provoque des élections qui sont, alors, selon les arrondissements plus ou moins bourgeois, dans les arrondissements de l'ouest de Paris, l'abstention est énorme. En revanche, dans tous les arrondissements du Nord et de l'Est, le peuple vote en masse. Et donc, on élit. C'est un comité de la Commune. Et on a un comité central pour la garde nationale. Et puis, pendant un gros mois, on a une espèce d'euphorie qui s'empare de la ville, du peuple. On vit tranquillement dans une espèce d'allégresse, d'espérance énorme, dont on se rend mal compte. Quelque chose que j'ignorais, pour ma part. J'avais gardé l'image, je me faisais l'image, c'est la fameuse aura peut-être un peu négative, je faisais l'image d'une ville sombre, attendant l'assaut, le massacre, alors que ce n'est pas du tout ça. Les historiens que j'ai pu lire disent tous qu'on a une espèce d'euphorie. Des clubs, vous voyez, qui s'organisent partout, on discute, on refait le monde. Et puis, surtout, la Commune élabore un programme. Un programme politique, social. On crée, par exemple, puisqu'on est là à parler de littérature, on crée, par exemple, un comité dévolu à la culture. C'est Courbet et quelques autres qui instaurent ce truc. Et il y a un vrai programme, une vraie utopie réaliste, presque réalisée, qui se met en place. Un désir de justice sociale, écrivez-vous, à plus de reprises. Une envie d'équité, d'égalité réelle. Un souffle révolutionnaire, on peut le dire comme ça, Patrick Boucheron ? Bien sûr. Bien sûr, et qui vient de loin. Et d'ailleurs, dans les premières pages de votre livre, on voit un 48a. C'est-à-dire, il y a une longue histoire des révolutions qui, d'une certaine manière, est celle des promesses non tenues. C'est ça, l'histoire. Vous écrivez, page 192, en parlant de Paris. Cette ville a un génie unique pour la révolte et la révolution. On l'a affamée, bombardée, humiliée. Et quand les importants la croyaient morte, elle s'est redressée, rebelle, généreuse, défiant le vieux monde et appelant par-delà les remparts assiégés au salut commun et à la République universelle. Oui, c'est ça. Alors, je ne veux surtout pas faire d'anachronisme, parce que Patrick Boucheron est là, il les guette. Enfin, tout de même, on se demande si vous parlez de 1789. 1871 ou 2019 ? Je parle de 1871. Je ne vois pas très bien aujourd'hui ce qui pourrait, en tout cas pour ma part, me faire penser à l'espérance d'une République universelle, pour reprendre les termes de l'époque, puisque c'est comme ça qu'on rêvait ce qu'on n'appelait pas encore tout à fait le socialisme. La sociale. Ça, c'était la révolution, la sociale, la gueuse. Mais non, là, je ne crois pas que… Je n'arrive pas à faire de parallèles. On a de la misère, on a leur revendication sociale, on a de la violence de rue aujourd'hui, pour parler d'aujourd'hui, certes, mais aucune comparaison possible. Je n'arrive pas… On me pose souvent la question… Par manque d'idéaux ? Oui, probablement. Ces idéaux de la Commune ? Oui, parce que ces idéaux de la Commune… Parce que vous parliez, oui, de désir d'égalité, de revendication sociale pour la Commune de Paris, mais ce que la Commune a fait, c'est qu'elle a essaimé dans tout le mouvement ouvrier par la suite. Elle a produit des idées, par l'action qu'elle a réalisées, elle a produit des idées dont se sont servies après tout un tas de penseurs, de théoriciens, Bakounine, Marx, jusqu'à Lénine, qui pourtant n'étaient pas le plus libertaire de tous, mais elle a… Le poids historique dans l'imaginaire, mais aussi dans la pensée révolutionnaire, a été énorme. Alors, ça, c'est la théorie et l'histoire. Je ne vois pas ça bouillonner aujourd'hui. Il y a, à côté de cette histoire de la Commune et de l'espérance de la sociale, la fameuse gueuse qui va arriver ou pas, il y a la question du héros, mais que vous réglez avec ce qu'on appellerait peut-être des anti-héros, des anonymes. Ils sont trois, au début. Un gamin qui prétend avoir 18 ans, je ne dirais rien du sort qu'il lui est réservé. Une espèce de colosse, un géant qui se fait appeler le rouge. Et puis, un jeune type, Nicolas, sergent au 105ème. Ce n'est pas tellement eux, finalement, les héros. C'est tous ceux qui vont les héberger. C'est le patron de Caboulot qui va leur servir à boire. C'est la dame, la vieille dame qui va les loger. C'est le gardien du cimetière de Belleville qui fera le coup avec eux. Pourquoi est-ce que les héros, chez Le Cor, sont tous des anonymes ? Parce que c'est comme ça que je les aime. C'est comme ça que… Là, il y a peut-être aussi une confusion. Mais les trois personnages que vous citez sont des héros, au sens où ce sont des gens qui réalisent des choses plus grandes qu'eux et qui vont mettre en jeu leur vie. Réaliser quelque chose de plus grand que toi, c'est ça la définition du héros, Andréa ? Absolument. C'est ce que j'ai vu en lisant votre livre. C'est exactement ça. Platon l'a dit lui-même. Il disait que personne au monde ne peut être aussi vraiment trouillard que l'amour ne puisse se transformer et en faire un héros. C'est-à-dire que l'amour n'est pas une tension érotique dans ce sens-là, mais c'est une tension à prendre au sens révolutionnaire. La conjonction parfaite, je dirais, entre l'histoire et le roman, c'est le mythe. Parce que le mythe, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit, mais qui pourtant se répète tout le temps. Et c'est effectivement aussi l'amour qui va être le déclencheur d'actes héroïques chez ces anonymes-là. Ce sont des héros, mais en même temps, je les aime parce qu'ils sont tremblants, parce qu'ils doutent, parce que j'ai essayé de les doter d'une sorte de mélancolie profonde. Parce qu'au moment, bien sûr, où commence le bouquin, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de situer ça à la fin de la commune et pas d'envisager les huit semaines de l'insurrection. Ils savent que ça va mal finir. Ils voient bien l'échéance en phase 2. Ils voient bien s'avancer les troupes versélaises, etc. Et pourtant, ils continuent. Ils vont au-delà. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils font des choses plus grandes qu'eux. Et je vais dire même à l'un d'eux, on va peut-être y laisser la peau, mais du moins, ce que nous aurons fait, d'autres peut-être se souviendront. Comment expliquez-vous ? Ils vont peut-être reprendre le relais. Alors, comment fait-on quand on est dans des temps, et j'adore votre expression que vous utilisez à deux reprises, l'espérance fatiguée ? Oui. C'est ça, l'espérance fatiguée. On comprend bien de quoi il s'agit. En 2019, on est dans l'espérance fatiguée. Ah bah, merci de me l'accorder. Quand on est dans l'espérance fatiguée, comme vous dit Hervé Lecor, comment trouver le ressort, l'énergie, pour que peut-être une mélancolie révolutionnaire nous porte à nous dépasser ? Eh bien, je ne sais pas. Je pense que, pardon, je pense que c'est exactement ce que vous avez dit. C'est l'espoir que ça va inspirer quelqu'un d'autre derrière qui, dix ans plus tard, vingt ans plus tard, peut-être en Union soviétique, ailleurs en Russie, va théoriser ça et en faire un superbe corpus théorique. Enfin, voilà, c'est la capacité d'inspiration des uns, des autres et la façon dont l'histoire vient s'incarner à un endroit, puis se répète ailleurs et elle se transforme parce qu'il y a eu une petite courbe d'expérience et qu'on a appris et qu'on a gagné, on a grignoté un petit peu sur cette fatalité, sur ces difficultés, sur ces pouvoirs qui oppressent. Moi, ce que je trouve absolument magique dans votre livre, c'est cette idée-là et je pense que c'est ce qui nous réunit tous, c'est cette idée du plus grand que nous. Et dans vos personnages, il y a aussi le rôle des femmes. Jusqu'à la mort. Oui, mais il y a les femmes, les femmes sont magnifiques et c'est les vraies héroïnes aussi. Et elles soignent, elles sont là, elles sont violées, elles sont battues, elles y retournent, elles cherchent et elles n'abandonnent pas. Dans un moment où, en plus, s'il y a un point aveugle dans l'imagination et la politique de la commune, c'est la question des femmes. Parce que là, justement, on est à une période où leur rôle est totalement subalterne. et c'est pour ça que je n'ai pas pu faire autrement que d'en faire des infirmières, des... Oui, mais on sent poindre dans votre livre les thématiques, l'égalité et il y a ces discussions en plein. Oui, par moment, oui. Oui, ça aide à me parler, mais... Peut-être aussi, puisque votre je ne sais pas nous appelle, comme le silence d'Ambroise, peut-être aussi que le fait que vous placiez l'action... En fait, le lieu de la littérature, non pas dans l'œil du cyclone, mais dans les... dans les bords, dans les bords ombreux, effectivement, de l'événement, là où vont se dérouler des faits divers, mais là où la vie se poursuit, c'est une manière aussi de dire que l'avenir se joue au bord. Dans les marges. Dans les marges. Oui, oui. Voilà. Et il me semble me souvenir que Gérard Oberlé, Jadis ou Naguère, vous publiate... J'ai été pétroleuse, en effet. Oui, les œuvres méconnues de Louise Michel. De façon génétique. Ouvrez le métron, vous trouverez un Ferdinand Oberlé, comme une art, déporté avec Louise Michel, oui. dont vous avez publié les textes. Donc, évidemment, j'ai beaucoup aimé ce livre que je trouve très revigorant. Alors, notre camarade Le Cor ne veut pas qu'on fasse des rapprochements avec ce qui se passe. Il a raison. Mais j'en ferai quand même un. Lequel ? La répression. La répression, c'est toujours la répression. Et c'est la même. C'est Versaillais que vous écrivez. Moi, je n'aurais pas écrit ça en majuscule. Les habitants de Versailles, j'écris ça en majuscule. Les historiens ne choisissent jamais. Certains le mettent en minuscule et d'autres. Ah bon ? Non, ça, c'est votre faute. Pour moi, c'est... Les Versaillais de M. Thiers, je les écris en minuscule. Enfin, ils les appellent les Lignards. Oui, c'est... Avec un certain dédain. Oui, oui. Enfin, on ne mérite pas davantage. C'est les régiments de Lignes. C'est... Voilà, voilà. C'est... L'hierlitaire... Un autre rapprochement que je pourrais faire par rapport à ce que vous dites, M. Aubert-Lessé. Quand vous parlez des Versaillais, vous parlez de la répression qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui et l'extrême violence policière. Mais il y a une autre chose. Il y a quelque chose qui est en train de revenir comme une espèce de retour du refou les bourgeois. C'est la parole de... Le mépris social. La violence verbale et écrite que les écrivains, les journalistes de l'époque ont proférées à l'égard des communards. On parlait des femmes. À propos des femmes, c'est de l'ordure à flux continu qui est déversée sur ces femmes. Et aujourd'hui, la violence de certains éditorialistes et de certains hommes politiques à l'égard du mouvement social des Gilets jaunes aujourd'hui, la façon dont, une fois de plus, le peuple, tel que ces gens le voient, toujours irrationnel, toujours animé de pulsions un peu primitives, doit être ramené à sa caverne ou à sa grotte pour se tenir enfin tranquille. C'est le seul parallèle que je me permettrais de faire entre ce bouquin et la période qu'il évoque et puis ce qu'on vit aujourd'hui. Ça donne ça. Votre petit Adrien. J'ai oublié son fait nom. Éborgné. Éborgné. Comme certains personnages de nos jours. Je adore beaucoup votre livre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est le concept d'aller au-delà. Les personnages, les héros, ne sont pas des super héros. Ces personnages, ce sont des êtres humains comme nous, au sens grec du terme. Mais le fait d'aller au-delà, c'est ça qui est révolutionnaire. C'est ce que disait Dante, d'ailleurs. Ce qui s'est passé après Ambroise, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc Dante qui dit, mais qui veut nous être ? Où est-ce qu'on veut aller ? Dit-il dans la Divine Comédie. On veut être à bord d'un navire grand qui va loin. Un grand navire qui vogue loin. Comme Largo, par exemple. Où est-ce qu'on veut être sur une petite barque faire des petites choses de rien ? C'est ça, la question de Dante. Et c'est ce que j'ai aimé dans votre roman. Et alors, dans ce grand navire que Hervé Lecor fait décoller et dont il largue les amarres, il y a plein de choses, et notamment une question. Est-ce qu'un livre peut tuer ? Tiens, par exemple, les chants de Maldoror, vous savez, Isidore Ducasse, Comte de l'Autréamont, qui publie, mais alors dans une indifférence lamentable, un livre sublime, mais qui peut-être, peut-être pris au pied de la lettre, peut entraîner un mauvais lecteur du côté du mal. Vous y croyez, ça, d'un mot, Hervé Lecor ? Franchement, non. Franchement, non. Là encore, c'est un motif romanesque. Vous ne croyez pas au mal, vous ? Vous faites partie des rares romanciers qui l'explorent sans y croire. Je ne crois pas du moins qu'un livre puisse, à ce point, inspirer le mal à des gens. Sauf dans les romans. Là, dans les romans, on peut se permettre des fantaisies que la réalité ne se permet pas. Et donc, d'où ce personnage le plus joie, que j'avais déjà utilisé dans un autre bouquin, et dans lequel il s'inspirait, effectivement, des meurtres décrits par Isidore Ducasse. dans l'ombre du brasier, c'est aux éditions Rivage, grand roman d'aventure. Il s'inspirait. Sous-titrage ST' 501